Eh bien salut à tous, c'est Chalki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées dans la mise à jour de la saison 4. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne louper aucune information les potes. Avant tout, comme d'habitude, sur cette vidéo il y a des cadeaux à gagner sur Fortnite. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche des notifs. Ensuite, il va falloir lâcher un pouce en l'air sur la vidéo. Et enfin, pour terminer, il va falloir commenter votre pseudo Epic Games. Alors je tiens à remercier toutes les personnes qui ont ajouté le code créateur chou dans la boutique et qui continuent d'ailleurs de l'ajouter. Merci vraiment à vous les potes pour le soutien. Ça permet de soutenir la chaîne et ça permet également de financer des concours. Donc merci encore. Alors je propose directement d'enchaîner avec les informations de la vidéo. Tout d'abord, on va commencer avec une bonne nouvelle. Le skin Apple est en train de se faire distribuer à tous les joueurs de Fortnite. Alors seulement à ceux qui ont réussi à obtenir les 10 points durant le tournoi. Et donc normalement, après la mise à jour et après la maintenance, vous allez pouvoir récupérer votre skin gratuit. Concernant maintenant la nouvelle map de Fortnite, à vrai dire, elle n'a pas subi d'énormes changements. Mis à part un détail qui se trouve au centre de la map, on y voit des robots géants étalés sur le sol. C'est probablement les premiers ennemis que les héros Marvel ont réussi à vaincre. Et franchement, c'est plutôt bien vu de leur part. D'ailleurs, voici l'un de ces robots à l'écran. Selon certaines personnes, il s'agirait de Galactus. Alors j'ai un petit peu du mal à y croire, sinon il n'y aurait pas vraiment d'histoire dans la saison 4. Maintenant les potes, on va passer à toutes les nouvelles cosmétiques sur le jeu. Et on commence avec le nouveau planeur du top 1. Le voici à l'écran. Franchement, je le trouve plutôt stylé. Et j'ai hâte de faire mon premier top 1 afin de le débloquer. Dans les fichiers du jeu de la mise à jour 14.0, on a trouvé ces deux poissons Midas. L'un servira à transformer tout notre inventaire en légendaire. Tandis que l'autre, eh bien pour l'instant, on ne sait pas. Désormais, il est temps de découvrir tous les nouveaux planeurs de la saison 4 qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Et on commence avec ces quatre là. On retrouve un tout nouveau style de planeur. Et ces quatre là appartiennent aux héros Marvel. Alors j'en reconnais trois pour l'instant. Il y a celui de Thor, Iron Man et Tornad. Par contre, le quatrième, je n'arrive pas à deviner. Je vous affiche d'ailleurs un petit gameplay à l'écran. C'est vraiment stylé d'avoir des planeurs comme ça. Ça change vraiment de ce qu'on peut avoir dans la boutique du jeu. Et franchement, c'est plutôt cool de la part de Epic Games. Bien joué à vous les potes. Désormais, on va passer à toutes les nouvelles émotes. Et quoi de mieux pour les découvrir avec un petit gameplay. Je vous laisse voir ça. Et on se retrouve juste après pour découvrir mon avis. Vraiment, elles étaient toutes stylées. Par contre, je ne sais pas si elles sortiront toutes en boutique. Ou si alors certaines d'entre elles sont déjà dans le pass de combat. On va découvrir ça normalement d'ici quelques instants les potes. Voici maintenant à l'écran les huit nouveaux camouflages disponibles avec cette saison 4. On en retrouve des Iron Man, des Thor. On a pas mal de choix et ça c'est vraiment stylé. On passe cette fois-ci à toutes les pioches. Je vous affiche une image à l'écran qui les rassemble toutes. On a pas mal de choix. Et d'ailleurs, si on veut être plus précis, il y a un total de onze nouvelles pioches. Et encore une fois, elles sont toutes validées. On attaque maintenant tous les nouveaux sacs à dos. On retrouve un accessoire de dos Groot. Et celui-là, je le valide à 100%. Il mérite la note d'un 10 sur 10. Vraiment, lui, je risque de le jouer pas mal de temps. On a aussi l'armure d'Iron Man. On a pas mal d'autres choix. Et surtout, beaucoup de nouveautés alors qu'on n'est que à la mise à jour 14.0 les potes. Retenez bien ça. Maintenant, on va enchaîner avec tous les nouveaux skins de la saison 4 et de la mise à jour 14.0. Mais avant ça, je viens de tomber sur cette information qui dit que la saison 4 se termine le 11 décembre. Voici à l'écran un gameplay de tous les nouveaux skins. On y retrouve Thor, mais aussi Wolverine, le skin secret de cette saison. Il y a aussi Groot et plein d'autres personnages. Je vous laisse voir tout ça. Et on se retrouve juste après les potes. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les skins. En tout cas, on a fait le tour de toutes les cosmétiques les plus importantes de cette mise à jour. En espérant que vous allez apprécier cette toute nouvelle saison. On se retrouve bien sûr dans la journée pour une vidéo news. Et je vous invite à bien rester connectés. Et pour ça, activez la cloche des notifs les potes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront. Et merci aussi à ceux qui ajoutent le code créateur chou dans la boutique. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés sur la chaîne. C'était ChaoKi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.